Rentrée rime cette année avec flambée des prix du gaz, de l'électricité, de l'essence. Le phénomène est mondial, un coup dur pour les ménages comme pour les entreprises. Tadjadine, bonjour. Chantal, bonjour à tous et bienvenue au commande de la radio. Merci beaucoup, vous nous appelez de N'Djamena. A mes côtés en studio, Pauline Glaise du service économique de RFI. Bonjour Pauline. Bonjour Chantal, bonjour Tadjadine. Tadjadine, vous avez la parole. Avec la reprise économique, les prix de l'énergie ont flambé vraiment en Europe. Alors j'aimerais savoir comment expliquer cette hausse de prix de l'énergie en Europe. Pauline, il y a déjà plusieurs explications qui se mêlent les unes aux autres. Rien que pour la flambée du prix du gaz, il faut prendre en compte un hiver long et rigoureux l'an dernier en Europe et en Asie. Plus besoin de se chauffer et cela puiser dans les stocks. Toujours au grief de la météo, le vent n'a pas autant soufflé qu'on ne pouvait l'espérer en Europe au deuxième trimestre. L'éolien a donc moins fourni les réseaux. Par ailleurs, l'Allemagne veut abandonner et le charbon et le nucléaire. Il y a aussi des travaux sur le nucléaire français. Or, pendant ce temps, l'économie a pris son rebond post-Covid, ce qui a fait bondir la demande au niveau mondial. Donc, une demande forte d'un côté et des stocks en baisse de l'autre. Et en Europe, la Norvège et la Russie ont eu du mal à accélérer la cadence des livraisons de gaz. La Norvège avait programmé des travaux sur ses gazoducs. Quant à la Russie, Gazprom s'est dit prêt à étudier de nouveaux contrats. Il a honoré ses commandes mais n'a pas répondu à la demande accrue. En raison, entre autres, d'un incendie en août dans une usine. Mais cela dépendra aussi, Chantal, de la volonté politique. Certains, et Kiev en particulier, accusent Moscou de faire monter la pression sur les prix pour accélérer la mise en service du gazoduc très controversé Nord Stream 2. Cela lui permettrait de contourner l'Ukraine. Et le prix du gaz a aussi une incidence sur le prix de l'électricité, Pauline. En particulier dans certains pays comme l'Italie et l'Espagne qui produisent une grande partie de leur électricité avec du gaz. Mais même en France, cela a un impact. Pourtant, la majeure partie de notre courant est produit avec du nucléaire. Si on ajoute l'hydraulique et autres renouvelables, la part du gaz n'est pas prépondérante. Mais le tarif réglementé de l'électricité ne prend pas en compte que le prix de production. Le tarif au consommateur est pondéré en fonction du prix de gros sur le marché européen. La flambée du prix du gaz se répercute donc. Et puis, il faut aussi prendre en compte la hausse du prix du carbone. Le prix des quotas européens, les droits à polluer, ont flambé eux aussi. Et cela adopte le prix de l'électricité carbonée. Jusqu'où peut aller cette crise énergétique ? Doit-on craindre un risque de pénurie ? Alors, il est toujours difficile de faire des projections. Mais la CRE, la Commission française de régulation de l'énergie, pense que les prix resteront hauts pendant tout l'automne et tout l'hiver. Ils pourraient baisser à partir du printemps 2022. Retour à la normale prévue vers 2023. Mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. En attendant, certains gouvernements tentent de limiter l'impact pour les consommateurs, ou du moins pour certains consommateurs. Quant au risque de pénurie, pour l'instant, seul en Grande-Bretagne, il y a des tensions sur les carburants dans les stations-service. Mais c'est un autre problème. Le Royaume-Uni fait face à une pénurie de chauffeurs. Donc, des problèmes de livraison aux pompes à essence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !